Justin Bittakura, Yonahi, suis notable de Kivu. Nous mettons sur pied Simama Kivu Movement. C'est un mouvement qui réunit tous les idées du grand Kivu. Hommes comme femmes, jeunes garçons comme jeunes filles. Pour qu'aucun millimètre carré de notre pays ne soit balkanisé. Et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, nous nous les voireons comme un seul homme, comme une seule femme pour défendre les intérêts de l'Est du pays en général et du Kivu en particulier. Le nord Kivu, le sud Kivu et le manuement. Ce qui se passe dans cette partie de la République n'est plus différent de l'apartheid d'Afrique du Sud. Bien que les pays des lignes et des formes, commençons par la Tanzanie, le Zimbabwe, la Namibie, ont volé ces coups au Sud-Africain. Mais les Sud-Africains eux-mêmes étaient au-devant de la scène. Ils se sont sacrifiés. Ils sont morts par millions. Et ils ont fini par se libérer. Nous lançons un message au président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, à ce premier ministre, qu'à dater de ce jour, et les jours qui vont suivre, ce mouvement va faire entendre sa voix, dans l'allégalité, et proposera des pistes et solutions pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Et nous allons lancer un appel que toutes les forces de résistance qui ont existé depuis 1976, en passant par 2001-2003, que ces forces de résistance doivent être associées à l'armée, à la police, pour défendre l'Est du pays en général et le Kivu en particulier. Nous souhaitons bonne chance à tous ceux qui soutiennent ce combat, en commençant par le cardinal Ambongo. Nous avons vu les dirigeants de la ONCA descendre au Kivu, mais le Kivu, c'est nous qui devons mourir les premiers, avant que les autres ne volent à notre secours. Je suis Paloukou Kissa Kadanyele-Hirriere, je suis notable du Nord-Kivu, du Grand Nord en particulier. Ce qui tue à Béni, au Cid Kivu, dans l'Emmanie, dans l'Est de la République en général, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vont nous trouver, nous allons nous battre pour dire non à leur plan mathiavelique, qui est la balkanisation. Je m'appelle Alain Basoubi Asoumane. Aujourd'hui, nous nous levons comme un seul homme. Les grands, les petits, tout le monde, le Grand Kivu, ne seraient pas balkanisés. Nous disons, en un mot, non à la balkanisation. Jacques Kalouta, notable du Grand Kivu, ressortissant du territoire des Fiziers. Que les enfants du Kivu puissent tous se réunir à partir d'aujourd'hui et arrêter l'aventure des ennemis de la République pour la balkanisation de la République. Moi, c'est Batalinga Nakakenga Adolphe, je suis notable du Grand Kivu. Particulièrement, je suis un enfant de Massissi. J'ai dit non à Haute-Voie et non à ce fameux plan de la balkanisation de notre pays. Moi, c'est Boris Maëlezo Alam, enfant du territoire de Béni, enfant du Grand Kivu. Nous disons non à la balkanisation de notre territoire. Nous disons non à la balkanisation de notre Grand Kivu. et nous sommes prêts au sacrifice suprême pour le défendre. Moi, c'est Jean-Louis Kwanza Massimango, fils du Grand Kivu. Nous n'avons qu'un seul message à ce jour. C'est pour dire à la communauté internationale, pour dire à nos voisins, que les fils et filles du Grand Kivu n'accepteront jamais, n'accepteront jamais, je dis jamais, de laisser même un centimètre de notre terre partir et nous allons défendre jusqu'au sacrifice suprême. C'est pourquoi nous demandons à tous les fils de notre pays, à tous les fils et filles du Grand Kivu, de se réunir autour de cette structure que nous appelons Kivu Simama Movement pour défendre la cause noble qui est la défense de notre patrie et dire non à la balkanisation. Moi, bienvenue Kaliba, au nom du collectif de la jeunesse du Kivu, nous disons non à la balkanisation de notre pays. Ce drapeau est un patrimoine qu'on met de la RDC et personne ne peut venir nous diviser ou nous arracher un centimètre de notre terre. Nous, jeunes du SIDKivu, nous disons non à la balkanisation et nous soutenons le mouvement Simama Kivu Movement. Nous, jeunes Congolais, disons non à la balkanisation. Nous en avons marre de menaces de nos voisins. Nous allons les combattre pour que le Congo reste uni à tout jamais. J'ai une petite récourie.